Le comte de Monte-Christophe cartonne au cinéma et enregistre plus de 4,5 millions d'entrées. Le long métrage de Mathieu de la Porte et Alexandre de la Patrouillère fait beaucoup parler à tel point qu'un influent psychiatre a donné son avis sur cette œuvre. Le film inspiré de l'œuvre d'Alexandre et Dumas pourrait même donner des idées à des parents en manque d'inspiration. Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte-Christophe pour se venger des trois hommes qui l'ont trahi. Telle est l'histoire racontée dans le film de Mathieu de la Porte et d'Alexandre et de la Patrouillère portée par Pierre Ninet dans le rôle d'Edmond Dantès-Comte de Monte-Christophe. Le long métrage produit par Dimitri Rassam, le fils de Carole Bouquet et ex de Charlotte Kaziraghi, rencontre un franc succès dans les salles obscures. Avec plus de 4,5 millions d'entrées, le film a permis au roman néponyme d'Alexandre et Dumas de regagner de l'intérêt. Il pourrait d'ailleurs même avoir une conséquence sur les naissances françaises prochaines comme l'a avancé le site au féminin. Et si les prénoms de certains personnages et d'un en particulier donnaient des idées aux futurs parents, Edmond, Albert, Gérard ou encore Andrea, certains pourraient jeter leur dévolu sur le prénom Edé qui n'a été donné qu'à cinq reprises en 2023. Interprétée par la brillante Anna Maria Bartolomei dans le film, Césarisé pour le vénement, Edé est une belle jeune femme vendue comme esclave au Turc et rachetée par Edmond Dantès après l'assassinat de son père, le pacha de Janina, par Fernand de Morserf. D'origine espagnole, cet élégant prénom assez original pourrait donc donner des idées. Il signifie ancien, et provient du mot ald alors que son étymologie suggérerait une valeur de pérennité et de respect pour les choses ayant résisté à l'épreuve du temps. Les personnes portant ce prénom sont célébrées le 19 novembre, en même temps que les alètes. Un prénom empli de mystères au sujet de son rôle, Anna Maria Bartolomei a confié au point, cette jeune fille est à la fois ensorcelante et très fragile. Empli, donc, de sentiments contradictoires qui accentuent son côté mystérieux, comme cette idée de phrase en roumain et d'accent, suggérée par les réalisateurs Mathieu de la Porte et Alexandre de la Patlière, qui me faisaient un peu peur. Il me fallait en effet absolument éviter la caricature. J'ai donc travaillé le texte avec ma mère, qui a toujours conservé son accent roumain, et j'ai trouvé le ton juste. Fort de son succès, le film de Mathieu de la Porte et Alexandre de la Patlière a été analysé par Xavier Pomero, psychiatre spécialisé en troubles anxio-dépressifs et troubles des conduites alimentaires chez l'adolescent. Conseil d'un psychiatre, allez voir en salle, surtout sans attendre le petit écran, le film Le Compte de Montecristo 2024, écrit et mis en scène par Alexandre de la Patlière et Mathieu de la Porte, scénariste de cette nouvelle version de l'œuvre de l'écrivain Alexandre Dumas. Faites vos besoins avant, lâchez les pop-corns, et laissez-vous ensorceler par cette magnifique rêverie baroque de trois heures durant qui absorbe et décline à l'envie les émotions et les grands sentiments que nous, humains, avons déjà ressenti de l'amour à la haine, de la souffrance à la vengeance, de la colère au calme après les tempêtes. A-t-il longuement écrit sur Instagram. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501